Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintiaient d'une façon singulière, leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent. Mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hérissèrent sur mon front, mes dents s'entrechoquèrent à se briser. Une sueur froide inonda tout mon corps. La pendule sonna onze heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps et lorsqu'il fut éteint tout à fait, « Oh non, je n'ose pas dire ce qui arriva. Personne ne me croirait et l'on me prendrait pour un fou. » Les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflé, sans qu'aucun être visible qui a imprimé, le mouvement se prit à souffler le feu, en râlant, comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tissons et que la pelle relevait les cendres. Ensuite, une cafetière se jeta en bas d'une table où elle était posée et se dirigea, clopant, clopant, vers le foyer où elle se plaça entre les tissons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler et, agitant leurs pieds tortillés d'une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée. Je ne savais que penser de ce que je voyais, mais ce qui me restait à voir encore était bien plus extraordinaire. Un des portraits, le plus ancien de tous, celui d'un gros joufflu à barbe grise, ressemblant, à s'y méprendre, à l'idée que je me suis faite du vieux cire jeune Falstaff, sorti en grimaçant la tête de son cadre, et, après de grands efforts, ayant fait passer ses épaules et son ventre rebondit entre les es étroits de la bordure, sauta lourdement par terre. Il n'eut pas plutôt pris à l'aine qu'il tira de la poche de son pourpoint une clé d'une petitesse remarquable. Il souffla dedans pour s'assurer si la fourrure était bien nette, et il appliqua à tous les cadres les uns après les autres. Et tous, les cadres, s'élargirent de façon à laisser passer aisément les figures qu'il renfermait. Petit abbé poupin, doué riaire sèche et jaune, magistrat à l'air grave, enseveli dans les grandes robes noires, petit maître en bas de soie, en culotte de prunelle, la pointe de l'épée en haut, tous ces personnages présentaient un spectacle si bizarre que, malgré ma frayeur, je ne pus m'empêcher de rire. Ces dignes personnages s'assirent. La cafetière sauta légèrement sur la table. Ils prirent le café dans des tasses du Japon blanches et bleues, qui accoururent spontanément de dessus un secrétaire, chacune d'elles munies d'un morceau de sucre et d'une petite cuillée d'argent. Quand le café fut pris, tasse, cafetière et cuillère disparurent à la fois. Et la conversation commença, certes la plus curieuse que j'ai jamais ouïe, car aucun de ces étranges causeurs ne regardaient l'autre en parlant. Ils avaient tous les yeux fixés sur la pendule. Je ne pouvais moi-même en détourner mes regards et m'empêcher de suivre l'aiguille qui marchait vers minuit à pas imperceptible. Enfin, minuit sonna. Une voix dont le temple était exactement celui de la pendule se fit entendre et dit « Voici l'heure, il faut danser ». Je ne vois pasпонner mes regardsbehörie. Jagez encore. Je ne vois pas consonants. Les joueurs ont pris en force.